... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV pour ce nouveau bulletin d'informations dont voici les principaux titres. Les étudiants de l'université de Nouakchott suspendent leur mouvement de grève, un accord conclu entre eux et la direction des oeuvres universitaires. 250 millions de migrants de par le monde, les conséquences de la migration ont été au centre d'un séminaire organisé par le réseau des femmes journalistes de Mauritanie en collaboration avec l'ambassade de France. En Mauritanie, la grippe saisonnière provoque souvent de graves maladies et des malaises gênants, surtout en période hivernale. Merci Mesdames et Messieurs de vous joindre à nous. Nous nous excusons de ce retard indépendant de notre volonté. Je vous le disais en titre, les étudiants de l'université de Nouakchott suspendent leur mouvement de grève. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par la coordination des syndicats étudiants qui fait état d'un accord conclu avec la direction des oeuvres universitaires. Celle-ci s'engage à disponibiliser dans l'immédiat 45 bus, dont 20 pouvant prendre un grand nombre et 25 autres de petits gabarits. En attendant que les 40 grands bus déjà commandés par les autorités arrivent à Nouakchott, ce qui est prévu dans 45 jours. La coordination rassemble visiblement les syndicats des étudiants très politisés et affiliés plus ou moins directement aux partis politiques et idéologiques. Pour rappel, le mouvement de grève a commencé il y a un peu plus de deux semaines pour dénoncer le manque de bus pour acheminer les étudiants au complexe universitaire construit loin de la ville. La grippe saisonnière tue chaque année en moyenne 250 000 personnes de par le monde. 350 000 personnes de par le monde. En Mauritanie, cette affection provoque souvent de graves maladies et des malaises gênants, surtout en période hivernale. Dans ce reportage signé Mohamed Lemine Seyidi, quelques conseils utiles pour prévenir les épidémies de la grippe. En cette période de transition climatique où la fraîcheur est en train de remplacer la chaleur, la situation n'est pas sans conséquences au plan sanitaire. Elle provoque en effet l'apparition brutale de la grippe saisonnière qui se manifeste généralement avec une forte fièvre, des toux sèches, des céphalées, des douleurs musculaires et articulaires, un malaise général et des maux de gorge. La plupart des sujets guérissent après une semaine sans avoir besoin de traitement médical. Mais cette grippe peut entraîner aussi une maladie grave ou même un décès chez les personnes à haut risque. Chaque année, les épidémies de grippe peuvent toucher gravement tous les groupes d'âge. Mais le plus haut risque de complications concerne les enfants de moins de 2 ans, les adultes de 65 ou plus et les personnes de tout âge présentant certaines affections, telles que des maladies chroniques. Pour limiter cette maladie et peut-être éviter de passer quelques jours au fond du lit avec de la fièvre, quelques conseils de prévention doivent être adoptés. Il faut éviter strictement le froid et se nourrir normalement, surtout la nuit. Car le verre attaque facilement un corps fragile. Et se couvrir contre le froid, éviter les contacts avec les atteints. Pour ce patient guéri, récemment, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que nous les Mauritaniens nous mettons n'importe quelle tenue en n'importe quelle saison. Il n'y a pas de différence vestimentaire pour nous. Après les baignades, il faut se protéger contre les courants d'air et ce n'est pas le cas. Dans le monde, le taux d'atteinte annuel de la grippe saisonnière est estimé à 10% chez les adultes et de 20 à 30% chez les enfants. Au niveau mondial, cette épidémie est responsable d'environ 3 à 500 millions de cas de maladies graves et 250 000 à 500 000 décès. A Mauritanie, en l'absence de statistiques, nous sommes contraints de constater que la grippe saisonnière est une véritable épidémie. Il n'y a pas de saut métier, comme dit l'adage. Ils sont légions, ces jeunes postés au principaux carrefour de la capitale qui, d'un geste de la main, vous proposent l'achat ou la vente de dévises. Ils sont souvent des diplômés chômeurs ou de simples citoyens pour lesquels cette activité est génératrice de revenus. Tandien Ismaël est allé à la rencontre. Ce geste, vous l'avez certainement vu dans les rues de la capitale, aux abords du grand marché, en tout cas pas trop loin de là. C'est parce que ceux qui le font ont un rapport direct avec le marché. Ils sont des dizaines de jeunes à traire le ciel, comme on dit en Hassania, pour décrire le geste. Le geste est désormais familier et le message est bien compris des passants. De temps en temps, une voiture s'arrête. Ce peut être un fonctionnaire qui revient de voyage et qui a pu économiser quelques dollars ou quelques euros qu'il vient changer au marché noir. Ce n'est pas exactement un marché dans la mesure où ces jeunes travaillent effectivement comme rabatteurs pour des bureaux d'échange installés au marché de la capitale. Le profit qu'ils tirent de l'activité dépend du prix d'achat, de la devise et de celui que le bureau d'échange voudra bien leur offrir. Les uns disent qu'ils peuvent gagner à peine 700 regards par opération, les autres que leurs gains peuvent atteindre 10 000 regards par jour. Au soleil, qu'ils ventent ou qu'ils pleuvent, ils sont toujours debout à solliciter d'éventuels passants. Nous n'avons aucun problème. Nous connaissons bien et parfaitement bien d'ailleurs la monnaie que nous manipulons. Nous gagnons parfois 10, 15 ou 20 000. Nous vendons et nous achetons des devises. Il n'y a aucun mal. Pourtant, certains d'entre eux ont vécu d'amères expériences. Il fut un temps où le marché noir était le vrai marché de devises à cause des trafics de tout genre. Aujourd'hui que les spéculations sont beaucoup moins fortes sur les devises, pourquoi une telle activité survie-t-elle ? Selon un rapport publié récemment par la Banque mondiale, il y a 250 millions de migrants de par le monde. Les mouvements de population ont connu une réelle intensification ces dernières décennies. Selon le rapport, 38 % de ces migrants se déplacent entre les pays de l'hémisphère sud et 34 % du sud vers l'hémisphère nord. C'est l'Europe qui subit la plus grande pression ces dernières années à cause des conflits et de l'instabilité récurrente dans son voisinage sud. Mais le rapport nous apprend que les migrants ont rapatrié chez eux 601 milliards de dollars, dont 441 milliards, allant dans les pays dits en voie de développement, principalement l'Inde avec 72 milliards, la Chine avec 64 milliards et les Philippines avec 30 milliards. Les trois grands pays pourvoyeurs sont les États-Unis d'Amérique et l'Arabie saoudite avec 37 milliards chacun et la Russie avec 33 milliards. Les causes, les rôles, les conséquences de la migration ont été au centre d'un séminaire organisé par le réseau des femmes journalistes en Mauritanie, en collaboration avec l'ambassade de France. En partenariat avec l'ambassade de France, le réseau des femmes journalistes de Mauritanie a organisé un atelier de perfectionnement des journalistes. Sur les questions migratoires, à cette occasion, 30 journalistes ici de différentes structures de presse se sont retrouvés pour cyberinformation. Le phénomène commence tout simplement à gagner toute la planète. L'Europe qui était la première à en souffrir se trouve aujourd'hui confrontée à d'énormes problèmes qui s'articulent autour de la recherche de solutions à ce phénomène. Il faut dire aussi que tous les autres pays du monde, l'Amérique, l'Amérique latine notamment, l'Asie commencent aussi à souffrir de ce fléau de migration et pour lequel elle commence aussi à réfléchir et mire la réflexion sur les solutions adéquates pour faire face à ce phénomène. La question migratoire a été étudiée sous tous ses angles économiques, politiques et sociaux. La migration est un phénomène de plus en plus courant dans le monde. Il constitue même une menace pour certains équilibres régionaux et locaux. Les experts présents ont débattu longuement sur les causes de la migration, ses conséquences parfaitement visibles et néfastes, mais également ses avantages. Ils ont répondu aux nombreuses interrogations des journalistes participant à la formation, l'occasion de débattre parfois avec passion. C'est une formation qu'on a pu tirer beaucoup d'informations sur la migration et aussi ça nous a aidé aussi à travailler sur les questions migratoires parce qu'on avait beaucoup d'informations sur la migration, mais à partir d'hier aujourd'hui, on a fait non seulement un boom et aussi un perfectionnement extraordinaire sur ces questions et sur ces thématiques. Dans le but d'attirer l'attention du journaliste sur ce phénomène et pour qu'il puisse avoir une stratégie à adopter face à la migration en général, mais surtout le pousser à sensibiliser la population contre l'immigration clandestine. C'est un exemple de partenariat qui est très intéressant entre acteurs de la société civile, même si c'est société civile aussi française, et milieu journalistique mauritanien. À nouveau, la thématique, la coopération française travaille depuis longtemps, mais elle va continuer de le faire sur à la fois le renforcement méthodologique du métier de journaliste et sur le renforcement thématique, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des thématiques d'actualité sur lesquelles il est intéressant que les journalistes puissent échanger avec les gens de ce secteur pour améliorer leur compréhension des enjeux sur telle ou telle thématique. Et la thématique de l'immigration est bien tombée, puisque aujourd'hui, très rares sont les thématiques internationales, d'actualité internationales, que ce soit le climat ou le terrorisme, etc., qui ne sont pas facteurs de migration. En effet, les migrations internationales sont devenues une réalité majeure qui fait passer les traits du monde aujourd'hui et de demain, accompagnant les mouvements du capital et révélant des désordres et des disparités de la planète. Elles interpellent les dirigeants politiques qui doivent gérer les phénomènes et ses conséquences et les expliquer à des opinions publiques, souvent divisées à leurs sujets. Place maintenant à l'actualité internationale en brève et en image avec Fatim Youssoufal. Un Boeing 777 d'Air France en provenance de l'île Maurice et à destination de Paris a réalisé un atterrissage d'urgence. Dans la nuit de samedi à dimanche, à l'aéroport de Mombasak au Kenya, après la découverte d'un colis suspect. Une fausse alerte a annoncé le PDG de la compagnie aérienne dimanche après-midi. Les experts en déménage sont immédiatement intervenus et tentés encore dans l'après-midi de déterminer si l'engin en cause était une bombe ou non. L'engin suspect trouvé et extrait de l'avion Air France est encore en train d'être analysé, a annoncé le ministère kenyan de l'Intérieur au milieu de l'après-midi. Pékin a vivement critiqué Washington hier dénonçant une grave provocation militaire des États-Unis après le survol par deux bombardiers B-52, une zone très convoitée en mer de Chine, médiumnale revendiquée par Pékin et l'objet de vifs différents avec ses voisins. C'est une grave provocation militaire qui contribue à la militarisation de la région, Pékin voit rouge et le fait savoir, car les États-Unis n'en sont pas à leur première incursion dans les eaux territoriales revendiquées par la Chine. Ces derniers mois, Washington avait employé un destroyer pour un bombardier à proximité des îles artificielles. Les derniers incidents datent du 10 décembre 2015. La Turquie a annoncé hier qu'elle poursuivra le retrait de ses troupes d'Irak au lendemain d'un appel téléphonique du président américain Barack Obama, selon son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, l'évitant à prendre une telle mesure, et ceci afin d'apaiser les tensions entre les deux pays voisins. La Turquie avait déployé en Irak, il y a une dizaine de jours, un continge de 150 à 300 soldats et une vingtaine de véhicules blindés dans le camp de Bachitha, dans le nord du pays, au Grand Dame de Bagdad. L'Irak depuis n'avait pas de cesse de protester et de réclamer le retrait des troupes turques de son territoire, jusqu'alors en vain. Merci mesdames et messieurs, prends fin à cette édition, merci à vous de l'avoir suivie, un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous ont permis de suivre l'information chez vous. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite le rappel des principes au titre. Les étudiants de l'université de Noachot suspendent leur mouvement de grève, un accord conclu entre eux et la direction des oeuvres universitaires. 250 millions d'émigrants de par le monde, les conséquences de la migration ont été au centre d'un séminaire organisé par le réseau des femmes journalistes de Mauritanie, en collaboration avec l'ambassade de France. Et puis en Mauritanie, la grippe saisonnière provoque souvent de graves maladies et des malaises gênants, surtout en période hivernale. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Passez un excellent moment en compagnie de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sahel.tv